Question-Réponse La grâce est-elle un permis de péché ? Les citations des versets bibliques sont extraites de la Bible de Yehoshua Amashia, Bim, version 2022. Introduction Il y a quelques années, je me suis rendu à Cotonou, au Bénin, pour une mission de quelques jours. L'homme qui m'avait invité et hébergé m'avait fait croire qu'il aimait la parole de vérité. Mais, une fois sur place, je me suis vite aperçu qu'il n'en était rien. Il faisait souffrir son épouse et priait avec des personnes qui enseignaient que les chrétiens qui pratiquent le péché et qui meurent dans cet état seraient quand même sauvés. J'ai eu un vif débat avec eux, mais ils ne voulaient rien entendre. Mon hôte m'avait tendu un piège. En m'invitant chez lui, il espérait me convaincre d'accepter cette doctrine démoniaque. Je me rappelle avoir demandé à l'un d'entre eux où irait-il s'il mourait pendant qu'il trompait sa femme. À mon grand étonnement, il m'a répondu qu'il irait au ciel. Des années après cette malencontreuse rencontre, en janvier 2022, je me suis rendu en Guadeloupe pour une série d'enseignements bibliques. Un soir, pendant la prédication, un homme, très en colère, me prit à partie, proclamant qu'il était sauvé quand bien même il pratiquait le péché. Au cours de notre échange, il invoqua le passage de Yaakov, Jacques, chapitre 3, verset 2 pour se justifier, où il est dit. Car tous, nous trébuchons beaucoup. Malheureusement pour lui, il avait oublié la deuxième partie de ce passage qui déclare que Si quelqu'un ne trébuche pas en parole, c'est un homme parfait, et il peut même tenir en bride tout son corps. D'ailleurs, il suffit de lire tout le chapitre 3 de l'Épitre de Yaakov pour comprendre que l'apôtre parlait de broncher ou trébucher par rapport à la langue. Yaakov n'enseignait absolument pas qu'une personne sauvée pouvait continuer à vivre dans le péché et jouir en même temps de la grâce du Seigneur. Malheureusement un grand nombre de « chrétiens » partagent cette opinion. En effet, plus tard, je me suis rendu compte que beaucoup de ceux qui étaient présents à cette réunion en Guadeloupe étaient d'accord avec cette doctrine. C'est pourquoi la nuit même, Elohim m'a réveillé et m'a demandé d'écrire un livre sur le salut. Cet ouvrage est donc la résultante de certaines rencontres et discussions que j'ai pu avoir avec des personnes qui se réclament du Seigneur. J'espère qu'il encouragera ceux qui le liront. Malgré tout, je tiens à préciser que le livre par excellence est la Bible ou les lettres sacrées. Lisez plus la Bible que tout autre livre. Lisez plus la Bible Sous-titrage ST' 501